Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego Brick Actu H255, la vidéo dans laquelle on découvre l'actualité chaude et brûlante de notre brief d'anoise préférée. Et aujourd'hui, au menu de cette Brick Actu H255, on va parler des nouveautés du 1er juillet 2024 avec le Bumblebee, la Lamborghini Countach et une petite briquette de Iron Man, mais surtout, surtout, de nouveautés qui sont annoncées pour le mois d'août avec du Star Wars, du voilier de compétition, de la grosse voiture, bref, je vous en dis pas plus. On va découvrir tout ça ensemble dès maintenant, rapidement, pour l'actualité. C'est parti, let's go ! Wow, mais quel programme cette Brick Actu ! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et t'actives les notifications. Allez au pif, on commence tout de suite avec de la grosse voiture qui fait vroom vroom avec cette Hypercar Koenigsegg Jexco Absolute Blanche. Voilà, alors si elle est marquée Blanche, c'est tout simplement parce qu'on a déjà eu, en même temps, la version grise qui est ici. Voilà, donc je ne comprends pas trop le délire de Lego de faire différentes versions, mais ceci dit, ils optimisent un design de Lego avec des pièces qui sont très certainement déjà en stock. Pourquoi pas, du coup, nous proposer deux versions du même produit en couleurs différentes. Ça s'est déjà fait sur d'autres produits. Vous êtes fan de grosses tutures ? Vous aimez les grosses voitures de course en briques techniques ? Vous n'aimez pas la version grise ? Eh bien, vous avez la version blanche, bien évidemment. Ça coûte 52,99€ et cette version blanche sera disponible dès le mois d'août, alors que la version grise, elle, est déjà en précommande. Mais attention, elle sera disponible en même temps. La précommande, c'est le mal. Rappelez-vous de cet adage. Le fameux C3PO, 140€, qui sera disponible le 1er août. Eh bien, désormais, c'est chose faite. Il est sur le shop, il est disponible. Pépère, on ne va pas se mentir, c'est une réussite, ce C3PO. Il est très, très bien fait, même s'il a une tronche un petit peu creepy, je vous l'accorde. Mais néanmoins, je trouve ça relativement fidèle. Oui, c'est vrai. Avec une petite figurine qui l'accompagne, le support, la brique des 25 ans, la brique des 25 ans. Regardez, sur l'étagère, il sera magnifique. Il est même de toute beauté. Et pour ceux qui se demandent, William a dégoté sur son site une image des deux compères réunis, le R2D2 et le C3PO, eh bien, ils vont bien ensemble. Les échelles ont été faites de sorte à ce que ça match. Et je dois vous avouer que le résultat est tout bonnement parfait. Et ce n'est pas souvent que j'ai des compliments, donc il faut en profiter. Bien évidemment, ça va aller avec ce R2D2 qui, si ma mémoire est bonne, est sorti un peu plus tôt cette année. Toujours dans la catégorie des 25 ans de Star Wars. C'est sorti en mars ou en janvier, je ne sais plus, on s'en fout. Surtout, il y a la fameuse figurine des 25 ans qui est offerte avec. Et donc, les deux feront la paire. Bon, quand même, il vous faudra sortir 140 et 100 balles pour les deux. Ça fait un peu cher, la paire. On continue avec une briquette qu'on avait déjà vue de multiples fois en Lix, etc. La briquette de Batman 8 en 1 qui est ici. C'est plutôt sympa. Alors, pour ceux qui se posaient la question, bien évidemment, il me semble qu'on ne pourra en faire qu'une à la fois. On ne pourra pas toutes les faire en même temps. Sinon, ça coûterait plus cher. Et honnêtement parlant, pour le combo proposé, 25 euros, ce n'est pas trop déconnant. Et ça devrait faire plaisir aux fans d'Oman Sleep. Ensuite, un Yotsch dans la gamme technique qui sort le 1er août également. 120 balles. Ça me semble plutôt honnête. Pour ce beau bateau tagué New Zealand, Emirates, etc. Bateau de course de la Coupe America. Avec les foils et tout. A priori, les belles voiles imprimées. C'est plutôt sympa. Je pense qu'il ne va pas être si grand que ça. Clairement parlant. Honnêtement parlant, même. Il y a quelques petites fonctionnalités. On est d'accord. Les foils qui sont rétractables, etc. Mais il me semble que ça reste quand même un petit produit. Même s'il y a des fonctions pneumatiques, tout ça, tout ça. Quoique, petit produit. Oui, assez haut, mais pas très large. Pas tant de pièces que ça. Puisqu'il en comporte combien, Jean-Jacques ? Il en comporte 962 pour 120 balles. Ça fait, a priori, un produit qui sera plutôt cher. A essayer de choper en ristourne. Je regrette seulement de ne pas avoir eu le beau bateau de la classe Imocha de Maxime Sorel. Ça aurait été vachement plus swag. Qu'on soit d'accord. Du Star Wars. Ça, ça va enjailler beaucoup de gens. Basé sur la série Ashokatano, a priori. Le duel sur Peridea. Je n'ai pas regardé la série. Ne me demandez pas. 55 euros, 382 pièces. Ça sent la douille. D'un point de vue rapport qualité-prix. Néanmoins, il y a 5 figurines. Et en général, les fans de Star Wars pour les figurines, ils sont prêts à tout. On est bien d'accord que ici, ce n'est pas tant le décor qui va nous intéresser que les figurines qui sont dedans. A priori, vous allez surtout vous amuser à coller des stickers. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ça me fait penser un petit peu au set de la bataille de Kylo Ren versus Rey avec les fonctionnalités de petit plateau tournant. C'est un petit playset, mais qui, à mon avis, devra attendre d'être en restaurant. Surtout, surtout, n'achetez pas ça à plein pot quand ça sort. Attendez, attendez, attendez. Dans la même veine, toujours en du Star Wars. 80 euros, 558 pièces. On est un peu pareil. On est un peu cher. On ne va pas se mentir. Avec, du coup, une petite fosse du Sarlac. Il ne fait pas bon traîner dans le coin, n'est-ce pas, Boba Fett ? Attention à la chute. Clairement, le Sarlac, on l'a déjà vu, toujours comme ça, avec les espèces de deux demi-coquilles. Et les pièces d'arbres qui font les tentacules. L'espèce de speeder qui est à côté. Nien, nium ! Je prononce mal, figure inexclusive des 25 ans que vous allez pouvoir accrocher avec toutes les autres. Évidemment, on continue la collectionnite pour nous faire acheter ces sets qui sont, ma foi, un petit peu trop chers. Très certainement. Mais vous faites un diorama de type désertique, tatouinesque. Eh bien, ce set vous fera, je pense, plutôt plaisir. Néanmoins, 80 euros, là, c'est pareil. Vous attendez autour de 50 balles. Ça serait vachement plus sympa. Ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. Oui, pour tous ceux qui, comme moi, avaient raté l'hélicarrière des Avengers en mode UCS, qui est tout bonnement intouchable maintenant. Eh bien, pour 80 euros, 500 pièces, ultra chères. On ne va pas se mentir. Ultra chères pour le compte de pièces, ici. Eh bien, vous allez avoir un hélique arrière, midi-scale. Et on sait que le format actuellement est très apprécié avec son retour en force dans la gamme Star Wars. Mais, 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 mais. Est-ce des pièces tempographiées ou est-ce du stickers ? Je ne vois pas bien. A priori, ça sent le stickers. Ça sent le stickers pour faire les pistes de décollage, etc. Mais il sera mien. Il sera mien, cette hélicarrière, du coup, midi-scale. Mais néanmoins, pas au prix. Jambon, s'il vous plaît, de 80 euros, c'est beaucoup trop cher. Soyons honnêtes. Les nouveautés du 1er juillet. Et il y en a trois avec la fameuse Lamborghini Countach qui est trop belle. Vraiment, j'attendrai juste également de la toucher un peu moins cher. Autour de 150, ça serait pas mal. Elle est superbe. On l'a déjà vue. Elle a été révélée depuis un bon moment maintenant. Mais désormais, elle est disponible. Voilà, très belle Lamborghini Countach. Dans la même veine des sorties du 1er juillet, on a également Bumblebee. Bumblebee qui s'est pris un méga tronc d'arbre in the face. Puisque la version coccinelle est franchement dégueulasse. Mais ça, 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 on en avait déjà parlé. Rien de neuf sous le soleil, évidemment, de chez Transformers. Je vous propose plutôt de passer votre tour sur ce set. À part si vous avez Optimus Prime et que vous y tenez vraiment. Enfin, dans les nouveautés maigres, très maigres, nouveautés de juillet. On respire un peu. À mon avis, n'achetez rien. Vous attendez pour acheter la Countach plus tard. La petite briquette d'Ironman. Voilà, c'est mignon, c'est stylé. Vous collectionnez les briquettes un petit peu comme moi. Même si moi, j'ai baissé la voilure. Eh bien, vous avez un Ironman Mark V. Donc le Mark V, ça va être quoi ? Ironman 2, peut-être, j'imagine. Voilà, donc si vous êtes fan de briquettes. Ensuite, juste pour info, a priori, on y va voir sur le centre des récompenses. Mais les deux autres micro-sets de la ville Ninjago sont a priori disponibles. On a ici le marché qui nous manquait, la collectionnite. Et également les mini-jardins. Et effectivement, si vous allez sur le centre des récompenses, ils sont bien là. Tous les deux, 4600 points pour finir. Donc moi, évidemment, je vais convertir puisque j'ai les deux premiers. Et maintenant que je les ai, je vous avoue que ça me ferait quand même chier de ne pas voir les deux autres. Oui, même si ça coûte la douille en point. Bref, voilà qui me permet de conclure cette petite brique actuelle hashtag 255 tournée à Mac 12. Voilà, il y a déjà 20 heures quand je la tourne. Je ne suis pas en avance. Et puis, je ne suis pas le 1er juillet. Donc, je ne suis doublement pas en avance. Bon, des belles choses qui vont arriver au mois d'août. Je retiendrai notamment cette hélic arrière qui me semble vraiment de toute beauté. Vraiment très, très, très sympa. Pas la Kunta qui est désormais disponible. Oui, mais attendez un petit peu. Mais sinon, quand même, comme ça, au feeling, sans avoir fait d'études ni quoi que ce soit, il me semble que les prix sont un petit peu abusés. Donc, allez-y mollo, mollo, calmez-vous. Ne précommandez pas. Ça, c'est le point 1. Et 2, attendez que ça baisse. Je pense que vous me remercierez. En bon influenceur, un flux voleur que je suis, bien sûr, je vous incite à acheter tout des one pris jambon et à passer par les liens affiliés pour que je me remplisse les poches pour partir au Bahamas cet été. Évidemment. Ah, non, il faudrait que je vous dise d'acheter alors. Non, il y a un truc qui ne va pas là. Non, bon, bref. J'ai hâte mes conneries, vous l'avez compris. N'achetez pas tant que ce n'est pas un petit peu plus raisonnablement tarifé. Je dis ça, je ne dis rien. Je vous fais des bisous. Et je vous dis pour ceux qui sont les plus déterminés ce soir sur Twitch. On va se marrer puisque vous connaissez le contexte politique actuel de la France. Je m'enjaille sur Twitter à troll un petit peu, je vous avoue, je m'éclate. Et ce soir, on va faire une parodie. On va écrire sur Twitch, je pense, le script du parti de la Brique qui donne ses consignes de vote en parodiant un petit peu tout ça. Et on va remplacer quelques petits acronymes comme peut-être le Rembriquement national versus le Plastique solidaire et la Brique insoumise. Voilà, ça va être drôle. Ça va être surtout bonne ambiance. Et si vous avez envie de rigoler sur Twitch malgré le contexte en mettant un petit peu ça dans une ambiance Lego, je vous donne rendez-vous ce soir. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.